Ah oui, moi je les prends, tout le monde les prend d'ailleurs, les Français. Eh bien, on peut rêver de médaille à nouveau, même s'il reste encore quelques gros clients, et notamment Fabian Ambushen, le jeune Allemand. On peut rêver à une nouvelle médaille pour Yann Kuchera, ce serait vraiment exceptionnel. Allez, à suivre donc celui qui est un petit peu un nouveau venu, il n'a que 18 ans. Mais attention, il était au sommet. Oh, quelle vitesse. Vous allez voir, lui, il enchaîne tous les lâchers de barres, 2 et 3, 3 lâchers de barres enchaînés, ça va très haut. C'est énorme, il est champion d'Europe, sacré, cette année à des brets de Seine. Et là aussi, les mêmes éléments que Yann tout à l'heure, les grands tours sur un bras, avec des dislocations d'épaule. Je le répète, c'est très compliqué de faire ça, aussi compliqué que les lâchers de barres. Pour l'instant, ça passe, ça passe très bien ici, la sortie en double tendu avec une double bruit, lui, ça pile ! Et oui, ça pile ! Ah là là, c'est un léger déséquilibre ! Mais il n'est pas tombé ! Ah oui, Fabien Ambushen, pour un démonstratif, pourquoi pas un nouveau leader. Le seul inconvénient, quand on enchaîne autant d'acrobaties, c'est qu'il faut savoir bien les maîtriser. Donc là, on revoit le catch, franchissement dorsal, le corps tendu, mais regardez les jambes qui se fléchissent un petit peu en dessous, pour pouvoir se relancer. Un petit manque d'amplitude, là, et ici, le salto Ginger. Regardez, il est un petit peu près de la barre, les bras se fléchissent. C'est le seul point négatif de son mouvement, et c'est ce qui peut éventuellement le mettre un tout petit peu derrière Yann, éventuellement. Mais on ne sait pas, ici, la double bruit, il n'y a rien à dire, et la réception, bien sûr, elle épile chute, donc rien à enlever non plus. Les petits moulinets de bras, ça aussi, c'est un point négatif. Oui, 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 quand même, quand même, même s'il a bien pilé, il sera sanctionné pour ces petits moulinets, ce petit déséquilibre à la réception. Mais bon, c'est très très proche de Yann Kuchera. Mais un joueur va être sûr, on est close, quand on sait qu'on a fait un bon mouvement, tous les stress s'évacuent d'un seul coup. Et il est battu, 9,625, eh bien, il est derrière, derrière Goncharov également.